bonsoir à tous très heureux de vous retrouver alors aujourd'hui on va parler de l'après covid le monde d'après comme on peut l'entendre ici et là et pour essayer d'avoir une image de ce qui pourrait nous attendre on va parler à un médecin professeur natan clumec un philosophe pascal chabot un observateur et expert du monde des affaires nicolas van zeybroek professeur d'économie de stratégie numérique à se lever et on aura également frédéric chido notre correspondante à jérusalem pour la question vue d'israël notre premier invité est le professeur natan clumec bonsoir bonsoir vous êtes professeur émérite en maladie infectieuse à l'ulb et vous êtes un pionnier dans la lutte contre le sida on vous a entendu dans les médias au début et au cours de cette épidémie mais aujourd'hui je voulais vous entendre sur l'après covid ou du moins sur comment peut-on s'imaginer cet après on lit et on entend des nouvelles prometteuses sur le fond des vaccins alors une fois la majeure partie de la population vaccinée sera-t-on enfin débarrassée de ce covid 19 il y a plusieurs expériences du passé qui nous démontrent que si on vaccine suffisamment personne dans une population on arrête la transmission et la circulation du virus et donc on arrive à éradiquer l'exemple plus frappant c'est la poliomyélite juste pour rappel dans les années 50 la poliomyélite faisait des ravages dans nos pays des centaines d'enfants étaient au poumon artificiel ou bien paralysé quand le vaccin de la polio est arrivé qu'on a vacciné plus de 90% de la population la poliomyélite a disparu et aujourd'hui la polio fait partie du vaccin obligatoire et on ne parle plus de la polio maintenant dans les pays où on a arrêté la vaccination de la polio elle revient donc c'est très clairement la population immunisée arrête la circulation d'un virus donc il n'y a pas de raison que ce soit différent avec le covid 19 le vrai problème c'est arriver à immuniser la population et arriver à immuniser suffisamment de personnes maintenant on a un vaccin dont on annonce l'efficacité dans 90 à 95% des cas pour arrêter ce virus il faut que 70% de la population soit immunisée donc on a une petite marge mais bien entendu ce n'est que dans les mois à venir qu'on verra si on réussit ou pas cette vaccination on a appris à vivre avec ces fameux gestes barrières on est plus conscient des risques de transmission du virus on le voit aussi par exemple en pédiatrie il n'y a pas ou très peu de cas de bronchiolite alors que cette période en temps normal les pédiatres sont pratiquement débordés êtes-vous confiant sur le fait que ces habitudes vont perdurer je pense que c'est ce sera un des effets positifs de cette pandémie c'est que il ya une prise de conscience on voit bien que les gens même s'ils respectent pas tout à fait le port du masque ou les distanciations sociales nous constatons très très facilement que tout le monde passe son temps à se laver les mains à se frotter les mains on rentre quelque part on sort quelque part donc je pense que le réflexe de se laver les mains est très important parce qu'on sait que beaucoup de maladies se transmettent par simple contact en se serrant la main en mettant sa main dans sa bouche dans son nez en se donnant un petit bisou et donc moi je suis assez confiant que maintenant après des mois de cet exercice journalier je pense que ça va rentrer dans les faits et je pense aussi qu'au niveau de l'éducation dans les écoles au niveau de l'école primaire au niveau de l'école secondaire si on réinsiste sur le message je suis assez confiant que ça va rentrer dans la routine se laver les mains faire attention et le port du masque pourquoi pas en période automnale et hivernale vous faites allusion au bronchiolite je pense qu'on va avoir probablement aussi moins de grippe cette année et donc ça serait intéressant à observer et ça devient presque inconscient puisque on est pratiquement enfin on est nombreux à voir des films ou des séries à la télé où on est choqué de voir les gens s'embrasser aujourd'hui quand on voit une réunion où les gens rigolent s'embrassent se congratulent c'est vrai vous avez raison ça paraît un peu bizarre le réchauffement climatique menace entre autres le permafrost par exemple en Alaska la revue scientifique Science Advances a publié récemment une étude qui décrit le risque de la fond des glaces comme une boîte de pandore virale et bactérienne va-t-on connaître d'autres pandémies dans les années à venir ou êtes-vous optimiste par rapport aux leçons qui devront être tirées de cette crise ? donc je pense qu'il y a une réalité c'est que l'homme aujourd'hui dans son écosystème il se trouve dans une situation si pas de compétition avec le milieu en tout cas de vulnérabilité vis-à-vis du milieu nous savons que la déforestation, la surpopulation dans les villes, le réchauffement climatique toutes ces conditions font que un, le milieu animal se rapproche de l'homme et est en compétition pour des territoires de plus en plus disputés et d'autre part, vous avez raison, le permafrost est une grande inconnue on a déjà mis en évidence un ou deux virus qui sortent à l'occasion du dégel on ne sait pas ce qu'il y a sous ces mètres et de ces mètres de glace on ne sait pas et donc il faut s'y préparer maintenant vis-à-vis de l'avenir il est difficile d'être optimiste ou pessimiste je pense qu'il faut être dans un principe de réalité ce qui s'est passé les dix dernières années où nous avons vu quand même le H1N1, le H5N1, le SARS-CoV-1, le MERS tous ces virus émergés à partir de réservoirs animaux nous font penser qu'il n'y a aucune raison, aucune raison qu'il n'y ait pas d'autres surprises, mauvaises surprises qui nous attendent dans l'avenir donc je pense que la leçon à tirer de ce que nous vivons actuellement c'est d'être prêt et être prêt à un coup nécessite du courage nécessite de la volonté nécessite une vision et donc c'est ça la grande inconnue est-ce que les responsables politiques et de santé publique vont faire cet investissement pour moi c'est un investissement dans le futur on est dans un état un état de fait où n'importe quoi peut arriver alors le Covid maintenant le Covid-19 est assez terrible puisqu'on parle de centaines de millions probablement il y aura des millions de morts mais si vous prenez un peu de distance vous vous rendez compte que la mortalité de ce virus c'est environ 1% toute population confondue bien entendu les personnes plus âgées la mortalité est plus grande mais 1% c'est pas grand chose il faut mettre ça en parallèle avec l'Ebola où c'est 50% donc si vous imaginez que dans l'avenir nous avons une pandémie à un virus de type Ebola se transmettant comme le Covid-19 ce que nous vivons aujourd'hui sera une petite plaisanterie par rapport à ce qui va arriver dans l'avenir donc il vaut mieux se préparer à tous les niveaux et c'est ça le grand point d'interrogation on le voit même s'il n'est pas neuf le mal-être des soignants à beaucoup de niveaux ces mots MAUX sont exacerbés par la crise vécue depuis le mois de mars qu'avez-vous envie de dire aux jeunes qui entament des études de médecine ou des études paramédicales ou qui y pensent ? j'ai envie de leur dire allez-y et allez-y avec enthousiasme et avec volonté pour moi les explorateurs de l'avenir c'est les médecins c'est les médecins c'est les biologistes c'est les neurophysiologistes tout ce que l'on ne sait pas actuellement plus on découvre moins on sait c'est une règle en science et donc allez-y allez-y on a besoin de jeunes qui s'investissent dans ces matières et actuellement c'est vrai que les médecins les infirmières les paramédicaux sont fatigués parce que justement ils ont encaissé de front quelque chose pour lesquels on ne leur a pas donné tous les moyens il faut rappeler que dans les années qui précèdent on a quand même considéré la médecine pas dans tous les pays un peu moins dans notre pays comme n'étant pas quelque chose d'essentiel on a réduit les coûts on a réduit les investissements on a essayé de faire des économies la médecine s'est marchandisée on a créé de la médecine à plusieurs vitesses et nous découvrons aujourd'hui qu'en fait si on n'est pas en bonne santé la société ne fonctionne pas et donc on découvre quelque chose qui est une évidence pour nous c'est qu'une bonne une société fonctionne bien quand sa population est en bonne santé donc avoir des soignants avoir des infirmiers avoir des médecins des chercheurs c'est essentiel et si vous êtes jeune allez-y allez-y on l'a dit vous êtes un pionnier de la lutte contre le sida vous en occupez depuis 1983 quand on voit qu'il a fallu moins de 10 mois aux chercheurs pour trouver un vaccin efficace à 95% vous l'avez dit contre le Covid-19 et toujours pas de solution pour le sida depuis donc plus de 30 ans ça vous inspire quoi ? ça m'inspire que c'est une il y a une grande différence entre les deux virus je veux dire je vous disais que la mortalité de 1% même si c'est terrible pour ceux qui décèdent et qui sont dans les groupes à risque la mortalité du sida sans traitement c'est 90% donc ça c'est une première chose et d'un autre côté nous avons un virus ici qui est un virus simple c'est un virus qui a un brin d'ARN qui est son code génétique et entouré d'une enveloppe c'est pas un virus malin c'est pas un virus compliqué une fois qu'on a développé qu'est-ce qui se passe ? on développe des anticorps neutralisants et une immunité cellulaire contre la seule protéine qui lui permet de pénétrer dans sa cellule souche cible donc on a un virus assez simple et qui réagit à l'immunité immorale le virus sida est beaucoup plus compliqué c'est un virus qui est si je peux me permettre l'expression c'est un virus qui est vicieux c'est un virus qui rentre dans les cellules de l'immunité et il dérègle l'immunité donc c'est comme si un envahisseur qui envahit votre pays rentre directement dans le centre de contrôle de vos armements nucléaires et de vos réserves stratégiques il est là à l'intérieur et il vous désorganise tout donc c'est un virus plus compliqué en plus l'immunité contre ce virus comme c'est un virus qui s'installe dans les cellules sous forme dormante l'immunité n'est pas simple les anticorps bloquants ne marchent pas parce que le virus du sida a développé à sa surface des protéines qui protègent les sites sensibles donc je dirais nous avons affaire à deux situations totalement différentes mais le fait est c'est que effectivement nous n'avons pas de vaccin malgré 35 ans de recherche mais nous avons des antiviraux et les antiviraux on a mis quelques années pour les trouver et nous contrôlons la transmission du virus du sida nous contrôlons son effet pathogène et donc c'est comme si on avait un vaccin thérapeutique on n'arrive pas à l'éliminer mais des millions de personnes vivent normalement sans transmettre le virus sans que les femmes en simple transmettent par les antiviraux donc un des espoirs aussi pour le Covid-19 c'est que peut-être on trouvera des antiviraux et donc si on trouve des antiviraux en association ben peut-être que même on n'aura même peut-être pas besoin du vaccin d'une manière aussi cruciale si on a des antiviraux donc on ne peut pas comparer les deux situations on ne peut pas les comparer mais elles sont tous les deux intéressantes parce qu'elles définissent des modèles des modèles à la fois de pathogénie d'agressivité et nous interpellent sur les moyens de les contrer ça c'est sûr un grand merci professeur Clumet toujours très enrichissant et agréable de vous entendre parce que vous rendez les choses plus simples passez une bonne soirée et à très bientôt et envoyez-moi une copie de ce que vous avez fait notre prochain invité est Pascal Chabot bonsoir Pascal vous êtes philosophe professeur à l'IEX auteur de plusieurs ouvrages et vous avez co-écrit en 2016 un film documentaire qui traitait déjà du mal-être des soignants dans un hôpital de Paris on essaye aujourd'hui d'imaginer ce que pourrait être ce fameux monde de demain ce monde d'après tout d'abord en tant que prof vous donnez cours à des jeunes gens des jeunes étudiants qui peuvent souffrir en ce moment d'être isolés d'avoir des problèmes financiers des jeunes qui se posent beaucoup de questions sur l'avenir que leur dites-vous à vos jeunes étudiants c'est difficile d'avoir une parole juste car il est vrai que la détresse est importante et la solitude qui quand on a 40 ans ou plus peut-être supportable parce que finalement on a déjà tout un réseau social est vécu de façon beaucoup plus pénible à 20 ans quand on s'ouvre à la vie et que manque l'essentiel c'est-à-dire le contact rapproché avec l'autre et c'est d'autant plus difficile que ces jeunes de 20 ans ont déjà eu la nouvelle d'un horizon bouché avec la collapsologie avec la crise écologique ils sont une des premières générations à qui on dit vous savez nous allons droit à la catastrophe et l'horizon est bouché une deuxième fois pour le moment alors je crois qu'il faut il faut vraiment se méfier des paroles très très lourdes sur le futur et notamment les théoriciens de la catastrophe les théoriciens de la collapsologie exagèrent à mon sens en peignant un futur qui ne serait non seulement pas à la hauteur des attentes mais qui seraient en plus à ce point-là fermés je pense qu'une parole juste est de dire qu'il dépend de nous d'une manière ou d'une autre de s'ouvrir des horizons des horizons d'attente des horizons de construction également parce que s'entendre dire que l'avenir est volé à 20 ans et peut-être ce qu'il y a de plus pénible donc il faut être courageux il faut traverser tant que faire se peut même si ce n'est pas évident en tant que philosophe comment vous analysez la situation dans laquelle on est depuis le mois de mars est-ce que la philosophie peut nous aider à tirer les leçons du comment on en est arrivé là elle peut en tout cas nous aider à avoir un certain recul un certain recul historique également parce que la philosophie se déploie tout de même sur des temps longs ce qui est nécessaire alors qu'on est dans une société de l'urgence et elle peut également nous aider à avoir certains types de relativisation deux choses me frappent par rapport à cette épidémie-ci par rapport à d'autres épidémies de l'histoire c'est premièrement qu'il y a relativement peu de récupération religieuse si je peux dire les choses comme cela naguère dans le passé toutes les fléaux toutes les épidémies étaient toujours attribuées à quelque chose de l'ordre d'un châtiment divin on est dans une société par rapport à cela plus rationaliste qui en tout cas attribue la maladie à la biologie premièrement c'est un type de maturité et deuxièmement c'est vrai qu'on a vu et on voit prospérer une série de discours très critiques par rapport au pouvoir très critiques par rapport à la logistique à la manière dont les choses sont gérées j'aurais personnellement par comparaison avec d'autres épidémies tendance à un petit peu relativiser ces critiques-là disons d'abord qu'être aux manettes pour le moment est une chose qui n'est pas spécialement un cadeau et pour dire aussi que grâce notamment à nos technologies et à nos réseaux les sociétés ont fait preuve d'une assez grande résilience et s'ils se confirment qu'un vaccin peut être disponible en janvier en février ce sera quand même une première dans l'histoire de l'humanité que d'avoir après dix mois après onze mois de pandémie un vaccin avec une efficacité de près de 90% ce qui est absolument remarquable donc c'est certain qu'il y a toute une série de choses qui n'ont pas été préparées mais parce que la préparation et les forces de vigilance étaient dédiées auparavant au terrorisme aux questions climatiques, aux questions nucléaires et c'est vrai que l'épidémie était tout à fait hors du radar il faut être juste, hors du radar et hors du budget il y a encore douze mois ce qui est sans doute une impéritie un manque de préparation mais lié au contexte et le rattrapage a été assez important je pense qu'on apprendra énormément de cette expérience-ci même question pour ce qui concerne l'avenir comment ne plus tomber dans ces travails et comment est-ce que justement la philosophie peut nous aider à construire cet avenir qu'on veut meilleur ? c'est vrai que la prospection la réflexion sur des avenirs alternatifs fait intrinsèquement partie du travail philosophique le mot utopie est une création de Thomas More, philosophe Kant écrit un traité de paix perpétuelle et de tout temps on a vu la philosophie essayer de dessiner des futurs en disant certaines préférences et je crois que la philosophie là en nous forçant à réfléchir sur ce que nous préférerions et à tenter de donner les moyens à leur réalisation est d'une certaine aide le vrai débat sur l'après est le débat sur la relation écologie-technologie je pense que c'est le débat d'aujourd'hui et on a vu un premier confinement qui était fondamentalement placé sous le signe de l'écologie pour le dire ainsi la transition était une transition pour ainsi dire réalisée dans des villes débarrassées de leurs voitures le ciel était débarrassé des avions également on entendait les oiseaux en venue Bruckmann c'était quelque chose tout à fait inédit et de cette manière là on a une transition écologique qui montrait qu'elle était pour ainsi dire possible avec le cours de l'action du pétrole je ne sais pas combien mais enfin presque près des pâques on est quand même dans un deuxième confinement où d'autres types de questions viennent et la technologie montre par la technologie biomédicale notamment et par nos zooms et nos teams qu'elle est extraordinairement importante et qu'elle est finalement une puissance qui peut nous protéger qui donne de la protection et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui le thème de la protection qui n'est plus une protection uniquement familiale qui n'est plus une protection uniquement étatique mais qui est aussi une protection globale et le thème dans lequel il faut investir nos réflexions et nos moyens très certainement et donc c'est un nouveau type d'accord un nouveau type d'alliance entre écologie et technologie qu'il faut penser aujourd'hui je crois qu'on a clairement vu combien les technologies prédactrices et destructrices pouvaient être pénibles et dommageables mais on a vu aussi combien nous en tant qu'humains avions une véritable fragilité par rapport à la nature et qu'un seul virus comme Pascal pouvait déjà le dire à sa façon peut déstabiliser nos sociétés et nous créer une véritable angoisse comment trouver un rééquilibrage entre les capacités protectrices de la technologie et le souci écologique je pense que c'est la construction de l'après qui nous attend alors vous parlez de l'aspect technologique on va en parler aussi avec un prochain invité mais je voulais vous poser la question sur les filières d'études j'ai lu que plusieurs experts en technologie tels que l'intelligence artificielle ou la cybersécurité quand on leur pose la question au niveau du conseil de quelle filière prendre pour l'avenir pour ses enfants, pour les étudiants la philosophie revient souvent donc est-ce que la philosophie va faire en sorte que l'homme et la machine vont mieux se comprendre ? alors c'est vrai que l'intelligence artificielle est théoriquement une construction de philosophes dès le 16ème siècle et c'est Blaise Pascal en 1643 qui invente la Pascaline la première machine à calculer et l'EMNIT c'est la première machine à multiplier et par la suite on a cherché à dire ce qu'était l'intelligence et c'est à partir d'un discours sur l'intelligence qu'on a construit sur l'artificialisation donc pour savoir ce qu'est l'intelligence artificielle il est effectivement intéressant de savoir ce qu'est l'intelligence d'où une nécessité réelle de la philosophie d'autant que les puissances tout à fait colossales dont nous bénéficions et les ultra forces que sont les multinationales planétaires demandent un surcroît de sens, un surcroît de sagesse toute cette puissance à quoi bon ? à nouveau encore la philosophie peut aider par le recul la relativisation et la mise en contexte qu'elle permet donc je peux évidemment que souscrire à cette nécessité mais j'ajouterais deux choses c'est que dans l'organisation des études et dans l'organisation des facultés nos sociétés ne sont pas à la hauteur de cet enjeu là vu que d'abord la philosophie est assez marginale dans les cursus quand je dis marginale ça veut dire tout à fait minoritaire et que pour avoir des postes en philosophie il faut tout de même se lever assez tôt dans la plupart des sociétés même si ces facultés sont évidemment extraordinairement importantes et que j'aurais tendance à dire que la présence d'une faculté de philosophie dans une démocratie, dans une université est un sérieux symptôme sur la démocratie qui existe dans ce pays là il n'y a pas de faculté de philosophie dans les états totalitaires ne l'oublions jamais mais pour tous ces jeunes effectivement je pense qu'il faut aussi dire que les doubles parcours les doubles formations peuvent être très 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 profitables en tout cas comme on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme et je crois que technologie sans philosophie c'est finalement avoir les jouets d'un apprenti sorcier sans toujours savoir à quoi sert cette puissance-là très bien merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre et de participer à cette réflexion justement passez une bonne soirée Pascal Chabot et à très bientôt grand plaisir merci beaucoup au revoir à très bientôt notre prochain invité est Nicolas Van Zeebrouck bonsoir Nicolas bonsoir vous êtes professeur d'économie et de stratégie numérique à Solvay vous êtes donc un observateur et un expert de l'innovation dans le monde des affaires avec vous je voulais comprendre les effets durables de ce que beaucoup de gens ont subi ou subissent encore depuis le début de la crise du Covid si on prend l'aspect du télétravail par exemple pour beaucoup d'entre nous on va dire que ça a été d'abord anecdotique puis un mal nécessaire puis pratiquement du business as usual comment va-t-on s'organiser comment va-t-on organiser pardon son temps de travail une fois cette crise passée alors je pense que ce qui est intéressant de noter c'est qu'en fait le Covid ici a été un accélérateur d'une tendance assez lourde vers je dirais une décentralisation de l'organisation du travail donc il y a beaucoup d'entreprises qui s'étaient déjà lancées si pas dans des réflexions autour du télétravail en tout cas dans un réaménagement des espaces de travail pour aller vers une utilisation beaucoup plus dynamique des espaces de travail et beaucoup plus décentralisée pour permettre par exemple d'avoir des équipes qui travaillent en shift ou à distance et puis ici maintenant on est passé tout d'un coup on a reçu un coup d'accélérateur assez brutal qui nous a amené effectivement à travailler de la maison pour beaucoup mais elle a travaillé aussi de n'importe où et de plus en plus on voit que ces politiques qui ont été prises de manière temporaire pour le Covid sont en train de se pérenniser dans un certain nombre d'organisations qui en déduisent d'une part des politiques en matière de télétravail qui pourraient devenir la règle en tout cas une possibilité en permanence pour les employés beaucoup d'entreprises annoncent ce genre de choses avec pour ambition que finalement les travailleurs puissent travailler où ils veulent quand ils veulent et puis d'autre part on voit qu'on est en train aussi d'assister à une refonte des espaces de travail Belgacom, Proximus a annoncé récemment qu'ils allaient peut-être mettre en ventre leurs deux tours parce qu'ils veulent des espaces et qu'en plus qu'ils soient plus ouverts et plus adaptés à cette nouvelle réalité donc je pense que c'est une réalité qui va s'ancrer petit à petit maintenant il y aura bien sûr un petit retour en arrière dans un premier temps on va retourner tous au travail en grande partie en physique et puis petit à petit une nouvelle réalité va s'installer Alors on n'en est pas encore là les statisticiens, les économistes prévoient une vague de licenciements et donc un record de gens au chômage en 2021 est-ce que les nouvelles qualifications, est-ce que les nouveaux métiers, les nouvelles entreprises vont-elles pouvoir résorber cet énorme afflux ? Alors il faut distinguer il faut quand même distinguer entre d'une part les pertes d'emploi qui sont liées ici à la conjoncture c'est-à-dire à une crise finalement très exceptionnelle dans son ampleur mais qui on l'espère est supposé rester temporaire et puis de nouveau un mouvement de fond qui est effectivement la digitalisation, l'automatisation qui amène effectivement une baisse de la demande pour un certain nombre d'emplois mais qui on l'espère va recréer beaucoup d'emplois par ailleurs donc il faut distinguer ces effets plus structurels et conjoncturels en somme en se disant que tous les modèles suggèrent que dès que la crise du Covid sera derrière nous l'économie et la demande d'emplois devraient repartir très très rapidement et donc c'est d'abord les emplois traditionnels qui vont commencer par rattraper ces emplois qu'on a perdus pour le moment pour beaucoup sur du chômage temporaire d'ailleurs donc on espère qu'il y aura une reprise très très rapide une fois qu'on sera sortis de la période de crise cela étant sur la question de fond qui est la digitalisation, l'automatisation ces nouveaux modes de travail qu'est-ce que cela implique ? cela implique effectivement qu'il y a certains types de tâches qui sont de plus en plus confiées à des machines et donc il y a des métiers qui sont en train d'être réinventés reformatés en quelque sorte, reconditionnés et puis il y a des nouveaux jobs qui apparaissent et je pense que là où il y a le plus d'espoir de créer beaucoup de nouvelles activités c'est autour justement du travail social et on voit maintenant en période de confinement à quel point c'est essentiel les machines peuvent faire un tas de tâches qui sont finalement pas nécessairement celles les plus agréables ou les plus sympathiques pour nous humains mais au contraire nous laisser beaucoup plus de temps pour nous occuper des autres à travers les soins, à travers l'enseignement à travers beaucoup beaucoup de services qui sont à inventer et à créer alors il n'y a pas que le travail dans la vie on voit énormément de changements et ces changements arriver vite au niveau des loisirs, de la culture par exemple est-ce qu'on va continuer à consommer des créations culturelles de chez nous ? Alors au niveau de la culture spécifiquement la question n'est pas facile à trancher on peut l'espérer de nouveau parce que le Covid est un peu un catalyseur de mouvements de fond on retrouve un peu cette même idée donc l'idée de consommer local d'une façon générale est une idée qui est en vogue pour le moment et je pense qu'elle s'applique à tous les domaines mais il y a clairement ici deux mouvements antagonistes parce qu'il y a une volonté d'une certaine manière de consommer plus local de soutenir l'économie locale, l'activité locale, la création culturelle locale aussi mais à côté de ça on est confronté à des outils qui sont de formidables instruments de globalisation et d'accès à une culture un peu aseptisée mais en tout cas relativement universelle et donc ce sera intéressant de voir effectivement laquelle de ces deux tendances va un petit peu l'emporter il est probable qu'elles vont coexister donc on va voir d'une certaine manière c'est cette profusion d'outils, de plateformes de streaming par exemple pour consommer des productions culturelles qui sont relativement globales mais dont on voit que les acteurs s'emploient aussi à essayer de régionaliser, de localiser le contenu et puis à côté de ça ce mouvement pour aller vers un soutien d'une production plus locale et il y a une demande pour ça certainement qui à mon avis va être boostée par la crise actuelle On le voit partout ces jours-ci, les commerces sont fermés donc on commande en ligne nous sommes en Belgique, un pays très en retard sur non seulement Amazon mais aussi sur nos voisins directs, la Hollande, la France pardon dont les sites en ligne sont très actifs chez nous alors peut-on encore sauver le commerce et l'e-commerce belge ? Alors clairement on a un ou deux trains de retard sur cette question-là et essentiellement pour des raisons en fait de régulation au départ donc des raisons de législation qu'on n'a pas pu faire évoluer pour s'adapter à la réalité du commerce électronique et ça continue de nous handicaper assez fortement Alors ce sont quand même des choses qui bougent assez rapidement et donc je ne crois pas que les choses soient irréversibles je pense qu'il y a pour peu qu'on prenne les choses à bras-le-corps je crois qu'il y a de la place pour que la Belgique développe son commerce électronique et les plateformes de logistique qui vont avec à notre actif nous avons justement une place centrale en Europe et une infrastructure logistique exceptionnelle donc il y a quelque part une absurdité dans le fait que nous ne soyons pas capables de nous-mêmes capitaliser sur cette infrastructure logistique et cette position centrale pour justement devenir un acteur majeur de l'e-commerce européen je pense qu'on peut encore prendre cette place et aller la reconquérir Qu'est-ce qui coince d'après vous ? Ce qui coince c'est encore et toujours la régulation c'est le travail de nuit en réalité principalement qui doit d'une certaine manière dont la législation doit évoluer pour permettre ces nouvelles activités pour peu qu'on les souhaite mais si on ne les souhaite pas il faut accepter qu'effectivement le commerce électronique en tout cas va continuer de se passer dans les pays limitrophes au détriment de l'activité et de l'emploi ici alors reste la question évidemment du commerce physique parce que le commerce électronique n'est pas supposé tout remplacer on voit ici de nouveau qu'on a un véritable accélérateur qui a été donné par le Covid à la fois du côté de la demande parce que les consommateurs étant confinés chez eux ne peuvent plus consommer quasiment qu'à travers des canaux électroniques ce qui veut dire que beaucoup sont en train de s'habituer peut-être au confort de ces canaux ils vont développer un certain nombre de réflexes qui pourraient rester certainement d'autres personnes au contraire seront ravies le jour où ils pourront enfin retourner dans les magasins mais on voit aussi que beaucoup de commerçants du coup se sont dit peut-être la seule manière de sauver une partie de mon activité c'est de passer en ligne plus rapidement que ce que j'avais prévu et donc on voit beaucoup de commerçants locaux ici en Belgique qui sont en train d'investir rapidement dans l'e-commerce et ça c'est assez réjouissant parce que la vérité je pense c'est qu'il n'y a pas un conflit nécessairement entre le commerce physique et le commerce électronique il faut trouver des synergies entre les deux mondes et pour ça il faut maîtriser les deux et donc les commerçants locaux ont je pense une carte énorme à jouer outre celle simplement de la carte locale de la fibre locale sur laquelle on peut attirer le consommateur c'est justement de développer cette expertise dans le commerce électronique pour justement trouver la manière de combiner les deux expériences afin de vraiment se verrouiller ou en tout cas intéresser une clientèle de plus en plus nombreuse Très bien, merci Nicolas d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions je rappelle que vous êtes professeur de stratégie numérique et d'économie numérique à Solvay passez une bonne soirée et à très bientôt merci beaucoup alors notre dernier invité de ce soir c'est Frédéric Chilot qu'on retrouve en direct de Jérusalem bonsoir Frédéric bonsoir donc vous l'avez entendu ce soir ici on parle de un peu comment imaginer ou en tout cas voir un peu les pistes sur ce que sera l'après Covid comment ça se passe en Israël ? déjà Israël c'est une société qui s'est quand même affrontée et qui connaît les crises Israël est né dans la guerre il a été ensuite élevé aussi face à de nombreuses crises de nombreuses guerres il y a eu le traumatisme des attentats, du terrorisme et puis donc cette vague aujourd'hui et puis avant cela il y avait aussi les générations de survivants de la Shoah on dit que Israël c'est une société qui est résiliente parce que malgré tout ces traumas et bien Israël bat des records chaque année d'optimisme et vous savez les gens les plus heureux de la planète parmi ceux-là il y a les Israéliens chaque année à chaque fois et donc vraiment Israël c'est une terre de résilience regardez on en avait fait vous voyez derrière j'avais préparé on en avait fait un numéro d'un regard Israël terre de résilience qui a toujours affronté les crises et qui s'est relevé et on a pu s'interroger le pourquoi du comment comment Israël arrive-t-il à résister autant ? alors d'abord on peut se dire que c'est un peu dans l'ADN du peuple juif que de résister à de nombreuses crises un des plus importants rituels du calendrier juif c'est le céder de Pessah on se rappelle de tous les traumatismes la destruction du temple, l'exil, l'exode et puis finalement c'est l'espoir, c'est la liberté et l'an prochain à Jérusalem et puis il y a aussi évidemment je le disais avant l'idée que Israël oui c'est une société qui s'est fondée à travers différents traumas successifs il y a eu toujours une résilience et la communauté a toujours fait front ensemble c'est aussi une société en armes et qui combat en armes donc les traumatismes des attentats, du terrorisme, des guerres Israël était toujours soudée et la nation était ensemble avec une confiance toujours dans le leadership c'est un point très important et toujours cette idée à laquelle se rattacher que bien on vit des épreuves terribles mais il y a un sens à tout cela et être en Israël, être sur la terre d'Israël ça fait sens alors bon tout ça c'est la théorie ou bien c'est l'histoire à travers les différentes crises qu'Israël a traversées à l'épreuve du coronavirus on peut dire que la société a été extrêmement résiliente et dans la première vague Israël a extrêmement bien résisté alors sans parler par exemple de l'attitude de Netanyahou d'ailleurs qui a monopolisé absolument le pouvoir mais il y a une attitude, une réaction très précoce et puis une politique très ferme la première vague c'était fermeture des foncières, le traçage, le tracking et puis isoler les patients ça a très bien marché et Israël a eu très peu de cas du Covid et très peu de victimes et on peut même dire que la première vague du coronavirus ça a créé des opportunités en Israël assez inattendu par exemple avec les Palestiniens en Cisjordanie mais aussi à Gaza les Israéliens ont quand même donné des formations aux médecins gazawis pour affronter la première vague de Covid il y a aussi eu des opportunités extraordinaires dans la société israélienne on avait fait aussi un numéro à regard sur le fait que Israéliens, Juifs Israéliens et Arabes Israéliens se sont vraiment rapprochés pendant cette première vague parce que tous devaient affronter le même ennemi qui touchait les gens de manière invisible sans savoir quelle était leur religion et donc tout le monde était logé à la même enseigne il y a eu un rapprochement très important entre les deux communautés et de façon assez étonnante et paradoxale il y a eu un rapprochement très important entre Juifs et Arabes Israéliens alors que dans le même temps les Juifs de diaspora n'avaient pas le droit de venir en Israël lors de cette première vague c'était un petit traumatisme dans les relations entre Israël et la diaspora tout ça c'était la première vague mais aujourd'hui elle est déjà loin parce que cette deuxième vague de coronavirus elle est vraiment extrêmement difficile est-ce que la résilience est-ce qu'Israël soit toujours aussi résilient ça n'est pas aussi certain cette deuxième vague elle n'a pas été du tout anticipée elle n'a pas été du tout maîtrisée l'économie aujourd'hui en Israël est très gravement impactée il y a des milliers de chômeurs alors que c'est un pays qui ne connaissait qu'un très faible taux de chômage et pire encore que cela parce que l'économie peut se relever d'ailleurs on attend de bons chiffres pour l'année prochaine la société se délite et tout ce que l'on sait que l'on pressent que l'on sait au fond de soi dans la société israélienne le fait que c'est peut-être aussi un amalgame de différentes communautés et que les juifs entre eux entre les rarédimes les religieux les traditionnalistes et les laïcs ne s'entendent pas ne se fréquentent pas et tout ça a éclaté aujourd'hui pourquoi ? parce que aujourd'hui les laïcs sont logés à la même enseigne que les religieux alors que les foyers infectieux ils proviennent des yeshivotes ils proviennent des quartiers ultra-orthodoxes j'étais à Améa Chaharim hier je peux vous dire qu'ils ne savent pas ce que c'est de porter un masque alors que quand même depuis le mois de mars Israël était très... les gens suivaient absolument les consignes il y avait une très grande confiance dans le gouvernement ils suivaient les consignes là c'est fini et il y a la question des rarédimes mais aussi la question des arabes israéliens ce qui fait qu'aujourd'hui la société vraiment se délite et ce qui fait la force ce qui est finalement la graine de cette résilience et bien elle n'est pas là parce que la cohésion n'est pas là et au contraire on est dans une guerre intra-communautaire et entre communautés juives et arabes et puis cette vague qui n'a pas été anticipée qui, de la même façon dans d'autres gouvernements et dans d'autres pays je le vois bien n'est pas expliquée aux populations les décisions politiques sont prises sans pédagogie et aujourd'hui il y a une défiance qui est vraiment importante en Israël à tel point que selon un dernier sondage une majorité d'Israéliens pense que le deuxième confinement c'est un confinement politique qui a été décidé par Détaniehou et qui est fait de manière unilatérale et partout sur le territoire sans préciser justement sans épargner par exemple des petits commerçants sans épargner des zones qui n'étaient pas touchés par le virus et sans finalement toucher aux zones, aux foyers infectieux sans les isoler c'est-à-dire sans toucher aux religieux qui sont une communauté très importante en Israël et surtout un allié de poids dans le gouvernement Détaniehou aujourd'hui les Israéliens pensent donc que ce deuxième confinement est un confinement qui prend fin aujourd'hui c'est un confinement politique mais sans doute que le troisième confinement il sera encore plus politique parce que le troisième confinement on sait qu'il arrivera vous savez en Israël on vient tout juste d'avoir une baisse des températures donc cette vague qu'on dit hivernale elle n'est pas encore passée et puis tout ça ça va se conjuguer alors à la fin de l'année avec les fêtes donc c'est un autre cas qui arrive début décembre mais ensuite les fêtes et on sait très bien qu'après il y a le procès Netanyahou vous savez que lors de la première vague Netanyahou avait fait en sorte quand même que tout s'arrête y compris les tribunaux et les audiences dans les tribunaux son procès devrait reprendre en janvier donc déjà dans l'opinion il y a cette petite musique que de toute façon le confinement arrivera ne serait-ce que pour freiner la procédure contre Netanyahou alors est-ce qu'on pense à l'après Covid non puisque vous voyez on pense à la troisième vague au troisième confinement il y a quand même des raisons d'espérer évidemment comme partout on se dit c'est extraordinaire le vaccin qui arrive et finalement en regardant les chiffres et je vois par exemple un sondage de Israël Democracy Institute qui est très sérieux seulement 33% des femmes israéliennes sont prêtes à se faire vacciner 33% et 47% des Israéliens des hommes donc non il n'y a pas de miracle il n'y a pas de soulagement et bien au contraire l'année qui arrive normalement ça devrait être une année de turbulence et sûrement pas de soulagement après une telle crise pourquoi parce que sans doute qu'il y aura des élections en Israël Netanyahou ne souhaite pas ne souhaite pas céder le pouvoir à Benny Gantz comme il est prévu en milieu de mandature normalement ça devrait arriver à l'automne l'année prochaine mais peut-être qu'en début d'année il décidera de provoquer des élections il y a aussi un changement de pouvoir aux Etats-Unis Biden qui arrive peut-être sans doute va-t-il se rapprocher des Palestiniens mais on le voit il y a beaucoup d'inquiétude concernant le dossier iranien et puis il y a aussi par exemple les élections en Iran et puis côté palestinien un leadership très fragilisé le visage de la diplomatie palestinienne depuis 20 ans Erekat est mort du coronavirus d'ailleurs dans un hôpital à Jérusalem et Mahmoud Abbas est très affaibli politiquement et puis c'est un homme qui a 85 ans bientôt aussi affaibli donc sans être pessimiste l'année qui s'annonce ne sera pas forcément très réjouissante mais pour revenir à ce que je disais au début n'oublions pas Israël c'est un champion de la résilience donc il faut quand même espérer et on s'en sortira évidemment espérons et je suis sûr qu'on s'en sortira enfin que vous vous en sortirez en Israël de toute façon comme souvent affaire à suivre et on en reparlera dans les prochaines émissions merci Frédéric bon courage pour cette fin de confinement et les perspectives et à très bientôt à bientôt on termine comme d'habitude par l'agenda du CCLJ enfin les activités virtuelles du CCLJ à venir lundi 23 novembre à 18h un apéro zoom avec Jean-Jacques De Lerre sur la dépénalisation de l'avortement mercredi 25 novembre à 19h c'est une réflexion santé connectée comme le dit Sylvie Poffet qui organise tous ces événements avec le docteur Frédéric Saldeman à propos de son livre on est jamais mieux soigné que par soi-même pour ces deux activités vous trouvez comme d'habitude les liens et les informations sur la page de l'agenda du CCLJ ou sur Facebook passez une bonne semaine restez en bonne santé et à la semaine prochaine merci 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 merci